Une entreprise en pleine croissance, c'est souvent une charge de travail accrue pour ses salariés. C'est dans ce contexte que Sauter Régulation a investi plus de 50 000 euros dans une grande concertation sur le thème du bien-être au travail. Quand on est la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément les problèmes. Et cette démarche était surtout par nous aider à anticiper un certain nombre de problèmes auxquels on aurait pu être confronté si on ne s'était pas posé la question. Sauter Régulation, filiale du groupe suisse Sauter Aguet, est une entreprise spécialisée en chauffage, climatisation, régulation et gestion technique des bâtiments. Installée à Mulhouse, elle emploie 125 salariés répartis dans 15 agences en France et a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 28,4 millions d'euros. Depuis 2006, le groupe Sauter a choisi d'articuler sa stratégie autour du développement durable. Ça a été aussi un moteur pour sensibiliser au développement durable de partir en démarrant avec une thématique centrée sur les salariés. Sandra Jacob a animé des ateliers de concertation dans les 15 agences Sauter de France. Objectif ? Permettre à tous les salariés d'exprimer leurs attentes en matière de bien-être au travail. Par le principe du World Café, on met à disposition des paperboards pour que les salariés puissent noter les idées telles qu'elles viennent. C'est vrai que ça a été un moment propice à la discussion entre collègues, partager des intérêts communs et pouvoir se connaître un petit peu mieux. C'est vrai que ça a été très intéressant de ce point de vue-là. Donc là par exemple, c'est pour l'agence de Lille. Donc un des piliers, c'est le confort matériel. Ils ressentaient le besoin de déménager parce que les locaux étaient devenus trop petits par rapport au nombre de personnes qu'ils étaient. Rendre l'agence corporate avec des affiches au nom de Sauter, ce qui n'était pas le cas, ils avaient besoin de ce sentiment d'appartenance. Autre souhait fréquemment exprimé, l'amélioration de l'organisation du travail, particulièrement pour les itinérants, commerciaux et techniciens. Moi mon chef, je le vois peut-être une fois par semaine, sinon je l'ai dix fois par jour au téléphone. Et c'est vrai que c'est quand même plus agréable de parler avec une personne quand on l'a en face de soi, c'est plutôt que toujours au téléphone. À l'issue de ces réunions de concertation, toutes ces attentes ont été synthétisées et hiérarchisées. Donc on a créé un document de travail qu'on a mis à disposition sur un forum qui est accessible par l'ensemble de la société. Ce forum continue à être enrichi par les collaborateurs. Certaines de leurs attentes ont d'ores et déjà été satisfaites. Pour les locaux ici, les salariés ne souhaitaient pas avoir des open space trop importants. On a des open space, mais qui sont au maximum de 4 personnes par bureau. On a tenu compte du besoin d'un espace détente approprié, agréable, où les salariés puissent partager des moments conviviaux entre eux. Tous les vendredis matins, on se retrouve tous au bureau pour qu'on puisse parler de notre semaine de travail, échanger nos problèmes entre collègues, trouver des solutions à plusieurs. En parallèle de tout ça, on a lancé carrément un service formation qui n'existait quasiment pas chez nous. Là, aujourd'hui, c'est toute une équipe de 4 personnes. Aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est que cette notion de bien-être et de travail soit partagée par l'ensemble de l'entreprise, de la direction jusqu'à chacun des collaborateurs, et que chacun puisse y participer et être impliqué au même niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada